Je m'appelle Rob, je suis content d'être ici ce matin avec tout le monde, en plein cœur de Saint-Jérôme, au Québec. On aime bien l'hiver, hein? Tout le monde est heureux. Mais je vous dis, je connais quelqu'un qui aime l'hiver vraiment beaucoup, mais pas tous les aspects de l'hiver. Mais quand même, il a hâte que chaque fois qu'il a une grosse tempête de neige, là, ah, c'est cool. Il aime ça. Pourquoi? Parce qu'il a acheté une nouvelle motoneige. Qui ici a déjà fait du motoneige? Oui? Moi, je l'ai fait deux fois, je pense, dans ma vie. Jusqu'à date seulement. Bien, le motoneige, avez-vous aimé ça? Qui qui a fait ça, là? Oui? T'as aimé ça? Oui? T'as aimé ça beaucoup? Pardon? Oui? Bien, le motoneige, ça va super bien comme le mois de main, le mois de juin. Le mois d'où? Sur le bord de la plage, là? C'est ça? Mais pas moins, hein? Un peu. Mais le motoneige, c'est quand même, maintenant, acheter une nouvelle motoneige, c'est mon beau-frère. C'est lui qui joue la batterie. Il vient d'acheter une nouvelle motoneige. Et là, il avait hâte qu'on ait plus de neige. Parce qu'une motoneige, quand c'est dans le garage, on peut quand même s'asseoir là-dessus, l'ouvrir, sentir qu'il y a les bans chauffants. Ah! Peut-être qu'il y a une radio, peut-être, je ne sais pas, il y a quoi, je ne sais pas. Des choses de coups. Non, il m'a dit rien de ça. Bien, c'est quand même intéressant, c'est beau, mais ça prend de l'hiver, ça prend de la neige pour vraiment découvrir sa puissance. comme découvrir comment ça marche pour vrai. Bien, qui ici a déjà fait comme du ski? Hein? Qui ici aime le ski, faire du ski? Ou du snow? Y a-t-il quelqu'un ici qui aime? Y a-t-il des sports d'hiver qu'il aime ici, là? Non? Le hockey? Le quoi? Le patin? Quel autre sport d'hiver? Raquette? Oui. Sport d'hiver. Quelqu'un? Hé, quelque part. Hé, on est comme… On est tous déprimés. J'vais au poule? Oui. Mais non, mais comme quand je pense à, mettons, une motoneige, là, c'est fait pour l'hiver. Et c'est en plein dans la neige qu'on découvre sa puissance. On découvre la joie de comment ça marche. Et ce qu'on trouve aussi, le lien que je vois, c'est l'évangile. Le fait que Jésus est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, c'est fait pour traverser des barrières culturelles. C'est fait pour ça. L'évangile, l'évangile, c'est fait pour traverser d'une culture à une autre culture. C'est fait pour ça. Et l'évangile, que si on reste toujours dans notre propre culture, dans notre propre chez-nous, notre propre langue, notre propre tout ce qu'on connaît, c'est comme, c'est beau. C'est vraiment beau, même incroyable de vivre l'évangile. Mais on commence à découvrir sa vraie puissance et aussi une vraie joie profonde quand on commence à expérimenter, traverser les cultures pour la cause de l'évangile. C'est là qu'on commence à découvrir, on dit, « Hey, je ne savais jamais que ça pouvait faire ça. » Mettons, quelqu'un qui n'a jamais vu une montagne de neige fonctionner dans sa vie, il le voit dans le garage, il ne comprend pas, c'est pourquoi, comment ça marche, mais quand il y a plein de neige, et mon beau-frère l'amène, il dit, « Check bien ça. » Et là, il commence à rouler et tourner et tout faire, comme, là, on se dit, « Hey, c'est vraiment agréable. » Donc, mon beau-frère, il vous offre de vous ramener à avoir l'expérience de motoneige chez lui, à Saint-Félix-de-Balois. C'est assez incroyable. Mais c'est la même chose avec l'évangile. Et nous sommes en plein milieu d'une série sur l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est quoi? Oui, c'est l'amour pour l'étranger. L'étranger dans toutes sortes, mais pour traverser ses barrières culturels. Et ce matin, nous allons parler surtout de l'hospitalité et la mission de Dieu pour les nations. Parce que les deux sont liés directement, étroitement, ensemble. On va regarder ça dans le livre des actes des apôtres. Mais juste avant, juste avant qu'on fasse ça, une des choses que je me rends compte, sérieux, peut-être que vous allez me trouver comme, je ne sais pas, je ne veux pas vous affancer. Peut-être que je ne devrais pas le dire. Mais non, je ne dirais pas ça. Mais j'ai l'impression que des gens au Québec, on était un peu comme des hobbits. Souvenez-vous au commencement du film de Hobbit, quand le Hobbit dit, on n'aime pas ça des aventures, ni jamais, on n'aime pas ça. On aime ça rester chez nous, avec notre monde. Et si on part ailleurs, c'est pour des vacances. C'est pour aller aux shows, c'est pas pour aller voir, être inconfortable et aller, on n'aime pas ça. Donc, je me sens un peu, les Québécois, on est un peu comme ça. Est-ce que tu as pensé en ça? Oui, ça commence mal. Mais écoute, je suis en plein milieu de plusieurs études. Et une des choses que je suis en train d'étudier, c'est l'histoire des Canadiens français. Parce que moi, je suis nain aux États-Unis. Je suis venu ici il y a 20 ans, et maintenant, je suis comme un genre de hybride où est-ce que je n'ai fait pas nulle part. Je vais aux États-Unis, et le monde me dit que j'ai un accent maintenant. Sérieusement, j'y vais là-bas, je commande un café, il me dit « Hey, t'es-tu Canadien? » Je suis comme un genre de hybride, mais ça, c'est moi. Mais en étudiant l'histoire de comment se commencer, c'est comme par exemple Samuel de Champlain. On a entendu ce mot-là. Mais quand il est en train de rencontrer des Amarindiens ici et faire des alliances, une des choses qu'il leur disait souvent, c'était que, parce que des alliances entre Amarindiens, pour les sceller, ils faisaient des mariages entre peuples. Donc, il disait, d'accord, donc votre femme va épouser nos hommes, nos femmes vont épouser vos hommes. Et Samuel de Champlain, elle dit ça souvent aussi. Il a rencontré des gens, des Amarindiens, il a fait une alliance, il a dit ça. Nous voulons que vos femmes épousent nos hommes et que nos femmes épousent. Il a dit ça souvent. On veut intermarier, on veut cohabiter, on veut s'intégrer ensemble. Et une des choses que j'ai découvert, c'est que souvent, c'est passé. Et j'ai commencé vraiment à capoter, le plus que j'ai fouillé dans l'histoire des Canadiens français, parce que finalement, des Français sont venus, sont débarqués du bateau. Mais, quand tu habites dans l'Amérique, tu ne peux plus vivre comme un Français. Ça ne marche plus. Parce qu'ils vivaient parmi, et en relation avec des Amarindiens, aussi avec la terre, avec tout ce qui est vaste par rapport à l'Amérique, les Amériques. Et j'ai découvert que finalement, avec le temps, les Français sont devenus autre chose. Et c'est là que le mot canadien est arrivé. Les Canadiens sont ceux qui parlent en français, mais ils font partie de l'Amérique. C'est ça. Et en découvrant ça aussi, j'ai découvert qu'il y avait un réseau des Français, des francophones, de partout en Amérique. Et j'ai découvert que des Canadiens français, ils étaient vraiment à l'aise de passer d'une culture à une autre, et à une autre, et à une autre, et de voyager. J'ai même découvert qu'il y avait comme des villes francophones en Orégon, où est-ce que moi j'ai grandi. Il y avait des petites communautés francophones là-bas. Et j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui passaient d'une culture à l'autre, à l'autre, et à l'autre. Ils prenaient des langues différentes. Et ça, c'était tout avant que les Anglais étaient là. Et le plus que j'ai étudié ça, je me suis rendu compte, hey, les Canadiens français, les Canadiens, étaient vraiment à l'aise, et même ils trouvaient leur identité en passant d'une culture à l'autre, et à l'autre, et à l'autre. Et je me suis dit, il y a un parallèle avec la réalité de l'évangile dans ça. Je me suis dit, wow, c'est, le monde ici, on est comme des francophones, moi je suis comme un hébreu de francophones, tout comme, on a ça dans nous. Et le plus que j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que je pense que le fait que les Québécois sont comme des hobbits un peu, c'est parce qu'on ne veut pas s'imposer sur d'autres personnes. On va là pour rencontrer du monde, pour leur parler, pour entrer en relation, pour expérimenter, mais on ne va pas pour dominer. On ne va pas pour conquérir. On va pour entrer en relation. Et je me suis dit, hey, c'est vraiment aussi plus qu'il y a de lien avec l'évangile. Je ne dis pas que tout est comme parfaitement parfait tout le temps. Mais écoute, si l'évangile est fait pour traverser les barrières culturelles, et dans l'histoire, dans l'ADN du monde francophone en Amérique et au Québec, ça fait partie de notre ADN facilement, aisément de passé, je me suis dit, hey, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment embrasser de façon, accueillir d'une façon, comme si Dieu a déjà posé ce cadeau, cette capacité dans nous, de façon que souvent des anglophones ou des anglais et des américains ne sont pas capables de le faire. Moi, je suis né aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, là? On va dans les pays pour les concourir, pour envahir, pour dominer, pour changer, pour tout ça. Pas tout le monde, mais pas tout, mais les Québécois, on ne fait pas ça. Et je me suis dit, hey, si Dieu a déjà donné cette richesse ici, parmi nous, ce texte dans l'Acte 11, ça peut être vraiment valorisant. Parce que Dieu nous a donné cette capacité, mais maintenant, c'est là qu'est-ce que tu veux faire avec ça pour ta mission, à toi? Parce que souvent, nous autres, on a la pensée ou la supposition que quand une place, un endroit devient trop multiculturel, trop chaotique, trop difficile, trop pluralisme, trop de religion, que le christianisme commence à avoir la misère. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est que l'inverse est vrai. L'Évangile est faite pour, justement, vivre en traversant les cultures et de faire un peuple de plusieurs cultures en même temps, sans que les cultures perdent leur identité. Ils gardent leur aspect distinct culturel, mais aussi ils sont unis en Jésus-Christ. Et c'est ça que ça fait l'Évangile. Donc, Acte chapitre 11. La ville d'Antioche. Mais on va prier. C'est une merci pour le privilège d'être ici. Et merci pour la façon que tu es en train de façonner un peuple ici. Un peuple, Seigneur, qui est en train d'en profiter de toutes les richesses, les cadeaux que tu donnes à des peuples différents pour ta gloire, pour ta mission. Seigneur, aussi, je te remercie pour la façon que tu as préparé le Québec. Saint-Jérôme et cette église pour participer à ta mission. Ah, Seigneur, tu nous as préparé pour ça. Et je demande que ce matin, Seigneur, nous pouvons trouver une joie plus abondante, plus débordante en toi, que nous pouvons prier, nous pouvons pleurer, nous pouvons rire, et nous pouvons être unis parce que tu es mort et ressuscité pour faire de toi un peuple de toutes les nations. Amen. Donc, acte chapitre 11 à partir de verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Sirène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. » Donc, ça c'est verset 19 à 21. La ville d'Antioche, c'était juste à côté de la mer Méditerranée. C'était la troisième plus grande ville de l'Empire romain. C'était immense. C'était une ville, il y avait la ville de Rome, la ville d'Alexandrie en Égypte et en Syrie, c'était la ville d'Antioche. Troisième plus grande ville. Et c'était une ville qui était urbain. Il y avait une densité de population incroyable. Et c'était une ville multiculturelle. Et c'était une ville où les cultures différentes se détestaient. Parce qu'on voit que la Syrie, c'est en plein, si vous avez la carte dans vos têtes, il y a comme l'Asie ici, l'Afrique en bas ici, l'Europe en haut ici. La Syrie, c'est vraiment où est-ce que les deux s'entracroisent. Et dans la ville d'Antioche, il y avait des quartiers africains, il y avait des quartiers grecs, il y avait des quartiers juifs, il y avait des quartiers comme chinois, il y avait des quartiers arabes, plusieurs quartiers différents. Finalement, en tout, il y avait 18 quartiers différents. Mais le monde habitait très, 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 très proche. Même la densité était plus qu'à Manhattan aujourd'hui. On mesure ça, à Manhattan, il y a environ 100 personnes pour chaque, je ne me souviens plus. En tout cas, la densité, c'était 100. Mais je sais que la densité d'Antioche, c'était 300 personnes par, mettons, c'est pas kilomètres carrés, c'était bien moins que ça, c'est bien plus que ça. En tout cas, j'étais en train de lire la littérature sur ça. Et à Manhattan, Antioche, c'était trois fois plus dense. Et le monde n'était pas gentil. Là, il y avait des émeutes, il y avait des guerres, il y avait comme des grosses chicanes entre un quartier contre un autre quartier. Et tout d'un coup, tout le monde d'un quartier allait vers l'autre pour se battre, pour détruire. Il y avait comme des meurtres, il y avait tellement de problématiques, il y avait la violence et le chaos comme constant. Jusqu'au point que quelqu'un a dit, il faut qu'on construise un mur. C'est ça la solution des politiciens. Hein? Bien, il y a une chance que personne ne pense comme ça aujourd'hui. Il a dit ça. Donc, ils ont construit des murs autour de tous les 18 quartiers différents, avec les petites portes entre chaque quartier pour faire en sorte que les grandes groupes ne peuvent pas passer d'un quartier à l'autre et ne peuvent pas être en bataille, en guerre l'un contre l'autre. Donc, c'était ça la situation. Et par rapport à l'Évangile, il y avait une problématique jusqu'à date, dans le verset 19. Est-ce que quelqu'un voit la problématique dans le verset 19 par rapport à l'Évangile? Pardon? Il a annoncé l'Évangile seulement aux Juifs. Oui. Donc, il a annoncé l'Évangile seulement aux gens qui étaient comme eux, qui parlaient leur langue, qui mangeaient la même nourriture qu'eux autres. Il dit, moi, j'aime bien ça passer du temps avec des gens qui parlent en français, qui mangent la poutine et qui écoutent les Canadiens. Perdre. Malheureusement. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un autre groupe de personnes venant d'ailleurs que finalement, eux, il y avait quelque chose qui était comme différent dans leur cœur, la compréhension de l'Évangile, la compréhension de qu'est-ce que c'est un être humain, la valeur d'un être humain, qui comprenait que chacun de nous autres, on est créé dans l'image de Dieu. Chaque être humain, on a une valeur innée. Peu importe la langue, peu importe la poutine, peu importe si notre équipe gagne ou pas, on a une valeur innée. Ils comprenaient ça, que Dieu aime toi et toi et toi. Et ces gens-là commençaient d'annoncer l'Évangile, le fait que Jésus est venu et il est mort et il est ressuscité, non pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde en entier, pour toutes les nations. Et ce qu'on voit, il s'est fait, verset 21, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Un grand nombre de personnes. Et en étudiant comme l'archéologie et l'histoire de l'Église, on voit qu'il y avait des gens des quartiers différents qui sont devenus des disciples de Jésus. Et ils parlaient les langues différentes. Il y avait la couleur de peau différente. Il y avait des cultures différentes. Et ils quittaient leur quartier pour aller se réunir avec d'autres chrétiens d'autres quartiers, unis en Jésus. Écris est retourné dans leur quartier sans abandonner la culture, mais en étant unis. Donc, l'Évangile a fait ce que les politiciens étaient incapables de faire. L'Évangile a fait ce que les penseurs philosophiques étaient incapables de faire. Il a transformé des cœurs et les a unis en Jésus-Christ. Vous avez vu cette image-là? 18 quartiers différents. 18. Des murs, des murs, des murs, des murs, le monde qui ne s'aime pas. Mais là, l'Évangile est annoncé que Dieu t'aime, toi. Dieu t'aime. Il est mort pour toi. En Amélie, toi aussi. On a combien de langues maternelles représentées ici? Moi, j'ai grandi avec le français. Pas vrai. J'ai grandi avec une autre langue. Anglais-américain, même si ça a changé. Quelle autre langue? On a le français aussi, c'est sûr, mais portugais, espagnol, chinoise, mandarin. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Algonquin. Super. Oui. Et c'est ça qu'on voit. On voit que Jésus est mort pour chaque personne, chaque culture en valorisant cette culture-là et cette langue-là et aussi en unissant avec d'autres personnes qui sont transformées vers Jésus aussi par l'Évangile aussi. Donc, les gens quittaient leur quartier pour se réunir avec d'autres personnes aussi à cause de la transformation que Jésus a fait. Est-ce qu'on voit que chaque personne, cette deuxième vague qui commençait d'annoncer l'Évangile, il était un témoin où il était et aussi il faisait exprès pour passer du temps ailleurs dans la ville, pour aller à des places où est-ce qu'il habite tout le monde? C'est avec du monde autre. Le monde différent que quand on rentre dans le quartier, tout le monde te regarde en disant, hey, tu ne te fêtes pas ici, pourquoi tu es ici? La même, même chose qui est arrivée. Mais, et je vois que nous aussi, nous avons le même appel. Le même appel, oui, de passer du temps avec du monde qui sont comme nous et aussi de faire exprès pour dire, Seigneur, aide-moi aussi, je veux découvrir la puissance de l'Évangile en traversant des barrières culturelles, passant du temps avec du monde différent que moi, ailleurs. Mais, on parle de l'hospitalité. J'aimerais juste partir, parce qu'une des questions que beaucoup de monde me pose souvent, c'est comme, oui, mais je ne sais pas quoi dire aux gens. Si moi, je traverse pour aller passer du temps avec du monde, si j'invite du monde chez moi, si j'y vais chez du monde, je ne sais pas quoi leur dire, comment leur parler. Peut-être que vous n'avez pas ce défi-là. Y a-t-il des du monde qui ont cette question-là? J'ai peur. Donc, j'aimerais vous donner un petit truc. Un petit truc qui s'appelle farce. Je l'ai inventé. Des fois, on est avec du monde et on a la misère à parler. On se dit, c'est comme une farce. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Moi et Chris, on se regarde. Oui. C'est comme une farce. Oui, oui. Donc, farce, pour moi, c'est comme une stratégie, comme F-A-R-C-E. Farce, c'est comme une stratégie pour aider à parler avec du monde qui sont différents que moi. De parler de leur famille, de parler de leurs activités, de parler de leur relation, de parler de leur connaissance et de parler de leur épanouissance. Qu'est-ce que les épanouit? Donc, quand je suis avec quelqu'un, je m'assois avec Martin. OK. Farce. Je vais commencer. Martin, parle-moi de ta famille. Je vais vous découvrir. Parle-moi de tes enfants. Parle-moi de ta femme, tes frères et soeurs, tes parents. Et je vais vous découvrir de Martin à travers ça. Mais éventuellement, c'est comme si ça s'épuise là. Je dis, OK, mais quelles sont des activités que tu aimes faire? OK. F-A. Farce. As-tu une réponse? Qu'est-ce que tu aimes faire? Golf. C'est un bon sport d'hiver, ça. Des relations. R. Parle-moi de tes amis. Parle-moi de tes voisins. Parle-moi d'autres relations avec lesquelles tu travailles, comme d'autres personnes intéressantes que tu as rencontrés, tout ça. Parle-moi de tes connaissances. Parce que presque tout le monde, on est un expert à quelque chose. Au moins un peu. Carl, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? As-tu déjà étudié? Je sais, toi, tu sais comment dessiner. Tu produis des choses. Peux-tu me parler de ça? Même, peux-tu me montrer qu'est-ce que tu fais? Je vais apprendre de tes connaissances, de tes expertises. Montre-moi là. Montre-moi qu'est-ce que tu fais. Bien, je ne sais pas comment. OK, viens, je vais te montrer. Ah, qu'est-ce que je découvre dans le cœur de Carl. Et après ça, épanouissance. Épanouissement. Oui. Qu'est-ce qui te fait épanouir? Comme Merlin, dans ta vie, si tu me parles, parle-moi de tes pratiques dans ta vie qui amènent l'épanouissement, qui te rendent joyeux. Comme peut-être c'est les côtés spirituels, peut-être c'est des pratiques aussi comme physiques. Parle-moi de cet aspect de ta vie plus profond qui te rendent en paix et tout ça. Et aussi tes rêves, tes visions. Parle-moi de ça. Oui. Et après ça, je pose des questions par la suite. Mais c'est un truc. Merci Merlin. Super. Merci Carl. Mais comme je veux rencontrer et passer du temps avec du monde, mais je ne sais pas quoi dire. Donc, je pose des questions. C'est comme une farce. F. OK, levez nos mains là. Tout le monde, ensemble, on va faire ça. Vous pouvez utiliser cet outil-là si vous voudriez. Sinon, c'est correct, mais on va faire ça ensemble. OK. Un. Levez nos mains, tout le monde. F, c'est quoi? Famille. A, activité. R, relation. C, connaissance. Et E, épanouissement. Une farce. Donc, comme ça, j'ai découvert les personnes. J'ai une stratégie. Je peux commencer à trouver des choses intéressantes. Des fois, je vais poser une question. Ça mène à l'autre. Il y a une autre chose. Et finalement, je découvre des choses que je n'ai jamais compris autrement. Et c'est encore plus incroyable quand c'est quelqu'un qui fait partie d'une autre culture, d'une autre langue, parce qu'ils vont partager des choses. Parle-moi de tes frères et des sœurs. OK. Mais 19 frères et des sœurs. Oui. OK. Parle-moi de ta famille. Ma famille est au Sénégal. Ah, oui. Et là, on découvre des choses. Et on commence à rentrer en relation avec des gens. C'est comme une stratégie plus pratique par rapport à l'hospitalité et de traverser des barrières culturelles. Numéro deux. Premièrement, la première chose qu'on voit dans les versets 19 à 21, c'est ça. C'est que l'évangile, l'évangile devient interculturel. Se devient interculturel. Se devient passer d'une culture à l'autre et à l'autre et à l'autre. C'est plus une affaire d'une culture. C'est quelque chose qui s'incarne dans chaque culture différente. La deuxième chose qu'on voit, c'est que l'interculturalité de l'évangile produit une grande joie. Le fait qu'on voit que ça passe d'une culture à l'autre et à l'autre et à l'autre, il y a une joie qui déborde. Ça produit une grande joie. Le verset 22. Donc, la nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Donc, Antioche, Jérusalem, c'était quelques jours de marche. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien. Donc, Barnabas, ce n'était pas comme les autres. Barnabas, ce n'était pas un gars qui mangeait seulement de la poutine. Sûrement, il aimait la poutine. Mais il aimait aussi les Chitaouks et d'autres choses. Et Barnabas, c'était capable de regarder et de dire, « Hey, Yves, Dieu t'a créé dans son image et tu as une valeur dans ses yeux. Alors, tu as une valeur dans mes yeux, moi aussi. » Et Barnabas, c'était ce gars-là. Pas une question de couleur de peau, pas une question de cultures différentes, de langues différentes. Il voyait ça, il vivait ça. Barnabas, c'était un homme assez incroyable, car c'était un homme de bien plein d'esprit, sain et de foi. Une foule assez nombreuse s'attachait au Seigneur. Donc, Barnabas, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aide. Je te dis, quand nous autres, on commence à embrasser cette idée-là, que l'évangile traverse les cultures et nous autres, on commence d'expérimenter ça, ça va commencer à déborder ici. Et on va commencer à avoir des problématiques qu'on ne sait pas quoi faire, comment les régler. On va dire qu'on a besoin d'aide. Et c'est comme ça que Barnabas a vu ça. « Aïe, aïe, je ne sais pas, on n'a pas assez de ressources seulement de l'intérieur, donc on va aussi chercher des ressources de l'extérieur. On va faire des partenariats, on travaille en réseau, on travaille en relation. » Et je dis, les Canadiens, Français, les Québécois, on est bien pour travailler en relation. On est comme des experts pour ça. Merci de m'envoyer laisser dire « on ». Donc Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là, les petits Christs. Donc, Paul et Barnabas y allaient passer du temps dans le quartier chinois, après ça dans le quartier grec, après ça dans le quartier juif, après ça dans le quartier africain, après ça dans le quartier romain, après ça dans le quartier autre et autre et autre et autre, enseignant, en construisant des relations entre les gens, en éprouvant et en vivant les grandes joies. Donc, moi j'aime ça aussi faire du camping, en été, c'est le fun. Qui ici aime ça faire du camping? Oui? Moi j'aime ça, et il y a du monde qui n'aime pas ça. Mais en tout cas, j'aime ça même des ruisseaux, des petites rivières. J'aime ça des lacs. Quand je suis arrivé au Québec, on m'amenait au lac Saint-Jean. J'ai vu le lac Saint-Jean avec ses petites vagues et tout. On aime ça, c'est une joie. Mais je te dis, je me souviens, et j'ai déjà partagé ça ici, peut-être deux, trois fois à travers des années. La première fois que j'étais avec ma belle-mère, qu'elle est arrivée à un avion en Oregon et elle a vu l'océan Pacifique. Et je me souviens qu'elle a déjà vu le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, les vagues sont comme « Outou, 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 Outou ». Le lac Saint-Jean, c'est beau. Mais quand elle est arrivée pour voir les vagues de l'océan Pacifique, qui sont encore plus gros que les vagues en Floride, là, c'est comme il y a du vent, il y a les vagues, il y a les couleurs, il y a de l'odeur, il y a... Et j'ai vu ma belle-mère, les larmes qui commencent à tomber. Mais pas les larmes de peur, c'est les larmes de joie. C'était quelque chose que, j'espère que je partage ça correctement, comme c'est sûr que c'était à peu près comme ça, je me souviens, on a la vidéo, il a pleuré. Mais ça ne veut pas dire que la joie étant assise à côté d'une nourriture, ce n'est pas une joie extraordinaire, il se l'est. Mais il y a d'autres sortes de joies. Et comme ça, quand on découvre l'Évangile et on fait une étude biblique chez nous et on participe avec du monde qui sont comme nous, on peut quand même trouver de la joie dans l'Évangile. Mais attache ta tuque. Quand on voit l'Évangile traverser des barrières culturelles pour transformer du monde et faire des choses qu'on ne savait pas que ça pouvait se faire. Au commencement, c'est comme déstabilisante, comme l'océan passé. Mais le monde en Antioche et Barnabas, ils éprouvaient une grande joie, mais on voit plus tard aussi dans les actes, c'est comme s'ils disaient, je ne savais même pas que c'était possible. Je ne savais même pas que c'était une possibilité de voir que ça fasse ça. C'est comme, c'est comme après avoir vu le montonneige dans le garage que tu ne savais pas qu'est-ce que ça faisait. Après, tu t'embarques avec mon beau-frère qui t'amène, BAM! Il part. Et tu te dis, c'était incroyable ça. Juste pour partager avec vous, j'ai vraiment fait une erreur la première fois que je suis allé avec lui. Mais encore là, je me pose des questions si je devrais partager ces choses-là. C'est un peu personnel, mais en tout cas, j'avais une deuxième montonneige, parce que c'est moi qui ai conduit, il y avait une petite pente qu'il fallait monter, qui était assez à pic. Donc, il fallait monter la pente, il fallait que je mette du gaz vraiment pour le monter et après ça freiner, parce qu'il y avait des choses de l'autre part. Donc, mon beau-frère, il monte parfaitement. Moi, j'y vais, ah bien oui, come on, je vais aller. Mais là, j'ai mis du gaz, mais comme je n'ai pas arrêté de mettre du gaz, ça a monté et j'ai mis comme plus du gaz. Donc, je continue d'y aller, monter trop haut, trop loin, trop vite et il y avait un poteau. C'était chez le voisin de mon beau-frère en plus. Bien, il y a de l'autre côté de la rue. En tout cas, le poteau a disparu dans la neige. Je suis vraiment reconnaissant pour sa grâce envers moi. Mais des fois qu'on commence à une nouvelle expérience comme ça, on fait des gaffes et on se sent vraiment comme on sent comme déstabilisé un peu, comme je me sentais avec le motoneige. C'est un peu la même chose quand on expérimente l'évangile qui traverse d'une culture à l'autre la première fois. On fait des gaffes, on fait des choses, on se sent déstabilisé, on ne sait pas quoi. Là, j'ai affrancé du monde, je leur ai dit qu'ils étaient comme des hobbits. Mais avec le temps, on devient un peu comme mon beau-frère avec sa motoneige, comme Barnabas quand il est rendu à Antioche. Et ce n'est pas une question de se sentir déstabilisé, mais on peut commencer à vraiment vivre la joie qui est disponible à travers ce qui se passe avec l'évangile. Le plus qu'on le voit, le plus qu'on l'expérimente, le plus qu'on le pratique, le plus que « Wow, Seigneur! » Malgré des gaffes. Et c'est ça qui est disponible pour nous autres. Parce que des fois aussi, on sent, on a peur que quand des choses deviennent comme chaotiques, quand elles deviennent chaotiques, c'est là qu'on a peur, c'est comme une menace pour l'évangile et c'est une menace pour nous. Mais il y a un couple de mois, j'ai parlé avec un homme qui a fait partie d'un de mes cours. Finalement, c'est un Chinois qui s'appelle, son nom anglais, c'était William. Il était assez vieux, mais lui, assez vieux. Mais il n'était pas vieux, il était assez jeune, mais il a grandi à travers la révolution culturelle de Mao Zedong, donc en Chine. Ses parents étaient des chrétiens chinois. Et il m'a expliqué, William, qu'entre les années 1800 jusqu'au des années mi-1900, il y avait plein de missionnaires, il y avait plein de personnes qui allaient amener l'évangile de partout en Chine. Il y a Odin Taylor qui est connu pour ça. Et à travers tout ce siècle-là, le résultat, c'est qu'on avait peut-être un million de Chinois, des chrétiens. Et après ça, quand Martin Zedong est venu, il est devenu comme le leader, lui, il a aboli le chrétiennisme, il l'a banni et il a commencé de persécuter. Il dit, c'est contre la loi d'avoir une Bible, c'est contre la loi d'être un chrétien. Et même William m'a dit que son père était ramené comme dans un camp de travail pendant quelques années. Il s'en souvient, il était un garçon grandissant, son père était pris par le gouvernement, il était ramené pendant quelques années. Il ne savait pas si son père allait revenir, mais c'était plein, plein, plein de chaos, plein de déstabilisation. Il m'a expliqué aussi que pendant ce siècle-là auparavant, toutes les églises qui ont été commencées, ils ont construit un bâtiment, ils avaient un prédicateur chinois en avant, il y avait du monde qui était assis sur les bancs, comme ça ici. C'était comme ça. Mais quand Martin Zedong est arrivé, tout ça, c'était banni, c'était aboli, c'était contre la loi. Donc, c'était tout perdu. Et William, il m'a dit que personne ne savait ce qui était en train d'arriver, mais il savait que c'était contre la loi, c'était interdit de lire la Bible. Et même, il n'avait plus de Bible. Les Bible étaient comme mises au feu. Mais il me parlait du fait que, eux, en grandissant, ils ont quand même eu accès à une Bible. C'est une Bible qui se promenait d'une famille à l'autre, mais quand ils l'ont reçue, c'est un nouveau testament, il avait accès pendant deux semaines. Et pendant ces deux jours, de jour à nuit, tout le long, ses parents, ils lisaient comme ça. Ils lisaient l'évence de son Mathieu. Après ça, ils lisaient l'évence de son Luc. Après ça, ils lisaient l'évence de son Luc. Après ça, selon Jean. Après ça, des actes. Et les enfants étaient là. Lui, aussi sa soeur, c'était deux enfants. Pendant des heures et des heures, ils lisaient le Nouveau Testament le plus qu'ils pouvaient pendant ces deux semaines-là. Et là, on augmente le son. Et ils chantaient chaque soir aussi. Mais ils chantaient ensemble. Comme ça. Parce qu'il ne fallait pas que les voisins entendent. Et ses parents étaient remplis de joie tout le temps. Et même quand j'ai parlé avec William, il était souriant tout le temps. Mais pour lui, il ne connaissait pas aucun autre chrétien en grandissant, sauf sa soeur et ses parents. Et mystérieusement, il y avait une Bible qui est arrivée de temps en temps pendant deux semaines. Donc, pour lui, c'était ça d'être un chrétien. C'était le chaos. C'était dur. Il n'y a personne qui pouvait aller à l'église. Mais rendu dans la vingtaine, William a eu l'opportunité d'aller étudier en dehors de la Chine des années 90. Et lui a eu l'opportunité d'aller étudier dans une école biblique. Et il y avait aussi beaucoup d'autres Chinois qui étudiaient là aussi. Et il a commencé de les rencontrer. Il commençait de parler où il habitait et de partager leurs histoires en grandissant. Il s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs qu'eux aussi, ils faisaient partie du même réseau de la Bible qui passait. Vous aussi? Oui, nous autres. Dans telle ville-là, on a reçu la Bible pendant deux semaines, nous autres aussi. Nous autres aussi. Et après ça, il commençait de faire le lien avec l'autre et d'autres et d'autres et d'autres. Et il y en avait d'autres et il y en avait d'autres et il y en avait d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Il s'est rendu compte que même si lui, dans ses yeux à lui, ça avait l'air que le chaos et la persécution avaient arrêté la mission de Dieu. Souvenez-vous, avant, ils ont estimé qu'il y avait environ un million de chrétiens chinois. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 100 millions. Donc, à travers cette période de plus hostile et difficile, ils ont trouvé une joie en Jésus qui était incroyable, qui était abondante, qui était partie de l'intérieur vers l'extérieur. L'Évangile et le mouvement de Dieu, la plupart du temps, s'épanouissent, se grandissent dans des circonstances difficiles. Et on voit par la suite cette joie à déborder. À Jérusalem, versets 27 à 30, à cette époque-là, des prophètes descendraient de Jérusalem à Antioche d'un d'eux des noms d'Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva enfin sous l'empereur Claude et l'Évangile décida d'envoyer chacun selon ses moyens au secours aux frères et sœurs qui habitaient de Judée. C'est ce qu'il fait en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saoul. Ce qui est arrivé, il y avait la famine, mais les gens en Jérusalem étaient plus pauvres que les gens à Antioche. Antioche, c'était des grandes villes. C'était des commerçants. C'était des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, du monde, autre chose comme ça. Et eux, quand ils avaient besoin, eux, ils pouvaient donner à ceux qui étaient envoyés au commencement. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que le champ missionnaire Antioche est devenu un tremplin pour la mission. C'est la même chose qui peut arriver ici au Québec. Et on arrive, si on saute vite dans le chapitre 13, versets 1 à 3, là on arrête là. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, et là il nous donne une liste. Barnabas, Siméon appelé de Noir, Lucius de Sirène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode de Tétrache et Saul. Ces noms-là, ces leaders-là, Barnabas, originaire de Chypre, un juif hélénistique. Siméon avec l'épaule Noir, Lucius de Sirène en Afrique. Manaen, c'était un palestinien grec. Saul, c'est l'originaire de Tars, un juif hébraïque. C'était du monde avec des couleurs de peau différentes, avec des villes d'origine différentes, qui étaient unis en Jésus-Christ. Ils ont finalement mis ensemble, ils ont dit, écoute, si nous allons continuer de travailler pour la cause d'évangile dans cette ville ici, il faut que ça passe à travers des leaders différents aussi, qui sont unis en Jésus-Christ. C'était, ça me fait capoter quand je lis ça. Et l'église à Antioche, dans cette ville ici, cette ville est devenue l'église, cette ville-là qui l'a envoyée le plus de missionnaires pour la cause de la mission de Dieu à travers le monde que n'importe quelle autre église de l'histoire du christianisme. Ils ont envoyé du monde partout dans l'Est, à Perse, en Inde, en Arabie, partout dans l'Ouest, en Italie, en Espagne, en Europe, partout. Mais j'aimerais vous poser une question, c'est qui qui a commencé l'église à Antioche? Barnabas, c'est pas lui. Lui a entendu dire. Qui? Ceux qui? Ceux qui? On connaît pas dans le nom. Finalement, l'église qui est devenue l'église la plus dynamique pour la mission de Dieu depuis l'histoire du christianisme, on sait même pas c'est qui qui a commencé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin du monde exceptionnel, extraordinaire. Il y a besoin du monde normal qui dit qu'ils veulent trouver la joie en lui, en le suivant. Qui ici est comme normal? Qui ici est moins que normal ont bien des défauts. C'était à travers du monde comme ça. C'était des électriciens, des plombiers, des charpentiers, mais peut-être pas des électriciens. Il n'y en avait pas. pas. Bien, ça veut dire que Dieu peut travailler à travers nous autres aussi. Bien, si on dit, bien moi, je pense pas que j'ai ce qu'il faut. Exactement. 300 ans plus tard, 56 % de l'Empire romain était considéré comme chrétien. Ça, c'était avant que c'est devenu politique. Et dans les villes, c'est passé par les villes. C'était connu que les villes étaient chrétiennes. Des gens dans la ville, c'est chrétiennes. Des villes où c'était chaotique, multi-ethnique, multiculturel, beaucoup de tensions, beaucoup de problématiques, pauvreté, familles brisées. C'était là que le mouvement des yeux a grandi, mais moins dans la campagne. Et on voit que finalement, le mot latin, pour ceux qui habitaient dans la campagne, c'est le mot paganus. Paganus. Qu'on a le mot paysan. Qu'on a le mot paysan. Parce qu'un paganus, c'est un non-chrétien. Quelqu'un qui habite dans la ville, chaotique, c'est là où est-ce qu'ils sont des chrétiens. Où est-ce que c'est plus difficile? C'est là que le mouvement de Dieu, la mission de Dieu s'épanouisse le plus. Tim Keller, il a dit ceci. Il dit tout christianisme qui meurt en ville n'est pas un vrai christianisme. Il dit toute personne qui dit mon christianisme s'est effondré lorsque j'étais plongé dans un environnement pluraliste, multiculturel, ses problèmes personnels, n'a jamais compris l'Évangile. Parce qu'on voit, on voit que l'Évangile n'est pas seulement une chose à proclamer avec notre bouche. C'est une chose à exprimer à travers des témoins, des modèles de l'Évangile que nous, qu'on aille vivre en allant, en traversant des barrières culturelles. Et c'est ça en aimant l'étranger, la personne différente que moi. Parce que Dieu les aime plus que nous. Jésus est mort pour eux autant que pour moi. Ils sont créés dans l'image de Dieu autant que moi. Et nous avons Dieu à donner comme un cadeau chez nous pour nous donner la capacité de traverser ces barrières culturelles de façon extraordinaire. Donc, en conclusion, on peut dire comme, Rob, tu me demandes de se joindre et découvrir la puissance de l'Évangile en faisant exprès pour aller passer du temps qui sont différents que moi. Aller dans des coins de la ville où est-ce que c'est plus pauvre, plus différent, plus autre langue, plus. Mais j'ai encore peur. Je me sens déstabilisé par tout ce changement. Et j'aurais même aimé, Rob, que de vivre dans un monde qui ne change pas. Et je comprends, c'est normal. Et c'est bon de vouloir se sentir en sécurité. On est d'accord. Je reviens à Frodo et les Hobbits, hein? Quand Frodo a dit, « Je souhaiterais que ça n'aimait pas eu lieu de mon vivant, ces cultures qui viennent ensemble et tout ça. » Moi aussi, dit Gandalf et tous ceux qui vivent pour voir de telle époque. Mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous avons à décider, c'est de quoi faire avec le temps que nous ont donné. Dieu nous a placé ici, aujourd'hui, maintenant, pour ce temps maintenant. Et j'aimerais inviter l'équipe de Louanges à venir. Parce que quand le chaos est transformé par Jésus en paix à l'intérieur, la crainte disparaît quand je me perds dans le regard de Jésus. L'amour de Christ me remplit et déplace le peur qui est dans moi. Donc, imaginez-vous en vous, enveloppé d'une sorte d'amour qui pénètre en vous, en toi, guérissant les fissures de ton âme et produisant un sentiment d'acceptation, de sécurité complète et totale en Christ. Les circonstances autour, elles peuvent être chaotiques. Et c'est Jésus qui produit la paix qui transforme mon être intérieur et qui me fait sentir en sécurité à partir de mon intérieur. Et ces sentiments de paix et de la sécurité débordent vers l'extérieur. Alors, j'amène la paix et l'amour où j'y vais pour transformer chaque endroit, chaque lieu, par la puissance de Christ en moi. Au lieu d'avoir besoin de chercher la paix par les circonstances paisibles de l'externe, Jésus me transforme en me donnant la paix qui ensuite affecte mes circonstances. Parce que Jésus est entré dans le chaos. La souffrance est allée sur la croix. Elle est allée sur la croix pour nous et ça se transforme tout. L'amour de Christ n'est pas seulement quelque chose qui nous donne un peu de paix personnelle et de bonheur, mais c'est quelque chose qui nous change tellement qu'il crée une nouvelle humanité qui s'engage avec le monde qui l'entoure en les servant de façon sacrificielle et qui les guérit. Cet amour a été exprimé sous la croix et cette affaire va être déclenchée en nous dans cette réunion, dans cette ville et dans le monde. Et nous sommes prêts à l'accueillir. Donc Père, ouvre nos cœurs pour recevoir ton amour. Donne-nous le courage de suivre ton esprit afin de découvrir la joie abondante qui n'est pas accessible autrement. Nous t'aimons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...